Bonjour les couzettes, bienvenue dans l'atelier d'Odinette. Aujourd'hui je vous ai préparé un tutoriel vidéo pour réaliser ensemble un tote bag. C'est une création d'été un peu incontournable et surtout de niveau débutant, ce qui permettra au plus grand nombre d'entre vous de suivre ce tutoriel et ensuite de l'adapter en fonction de votre niveau, en lui ajoutant, je ne sais pas, peut-être une poche zippée ou en travaillant des tissus un peu plus techniques, en ajoutant un passepoil, un appliqué, voilà, les propositions sont multiples. Moi ce que je vais vous proposer dans cette vidéo, c'est un pas à pas en fait pour réaliser le même modèle de tote bag que moi, que vous pourrez ensuite décliner en sac de plage et également en format pour enfants. Ce que je vais faire, je vais vous présenter maintenant le modèle et ensuite vous pourrez télécharger à partir de cette vidéo, de toute façon le lien sera en commentaire, un PDF qui est hébergé sur le blog avec les différentes tailles en fonction de votre envie créative du jour. Voilà, donc je vais vous montrer le tote bag que je vous propose de réaliser. Le voilà, il est assez grand. C'est un tote bag que j'ai conçu totalement réversible. Donc en fait, vous ne voyez aucune couture apparente. Ce qui vous permettra, en fonction de vos envies, en fonction de votre tenue du jour, de votre humeur, de le retourner et de le faire changer de look. Voilà, et vous voyez sur l'autre côté, j'ai choisi ce très beau tissu que j'ai trouvé très été, qui est très très gai, que j'ai trouvé chez Tissus des Ursules. Et de l'autre côté, j'ai utilisé un lin que j'ai trouvé de super qualité aussi dans le même magasin pour apporter de la tenue à mon sac. Et puis aussi avoir un petit côté un peu de nature. C'est vrai que c'est la mode en ce moment. Donc voilà. Et vous remarquerez que j'ai confectionné moi-même mes anses. Vous pouvez aussi décider d'utiliser de la sangle toute faite. C'est vous qui décidez. En fonction de votre envie et de votre niveau. Donc voilà. Au niveau des fournitures, alors, vous avez besoin de deux tissus différents. Si vous êtes débutant, je vous conseille de privilégier le coton classique imprimé à l'extérieur et à l'intérieur, au moins pour un premier ouvrage. Parce que là, par exemple, le lin que j'ai utilisé, bah oui, il a tendance à filer. Du coup, j'ai dû surjeter les différentes pièces avant de les assembler. Bon, rien d'insurmontable. Je vous l'accorde. Mais si vous débutez, c'est pas la peine de vous rajouter des difficultés supplémentaires. Si vous ne débutez pas, bah oui. Vous pouvez réaliser votre sac en tissu sans problème. Mais peut-être pour corser un peu les choses, je vous propose d'utiliser de l'enduit pour l'intérieur ou l'extérieur. Alors oui, c'est beaucoup corser les choses. Ou vous pouvez aussi utiliser du simili-cuir, du sergé, de la bachette. C'est vraiment comme vous voulez. Voilà. Donc, au niveau des fournitures, il vous faut effectivement de tissu, comme je vous le disais. Et au niveau de la dimension des coupons de tissu, je vous conseille d'acheter en mercerie 45 cm. Donc ça, c'est le haut de votre tissu. Fois le lèse. Prenez-le en entier, si vous voulez réaliser les anses en tout cas. Parce que vous allez avoir besoin quand même de 60 cm par anse. Voilà. Vous retrouverez tout ça, bien sûr, dans le fichier à télécharger. Si jamais vous voulez utiliser des sangles toutes faites. Je ne sais pas, vous avez flashé sur un modèle, vous avez ça en stock. Il vous faudra 1,20 m de sangles. Préférez le coton. Vous pouvez utiliser autre chose, mais vraiment, je trouve que les matières naturelles à travailler. Moi, en tout cas, c'est ce que je trouve le plus chouette. Donc, il vous faudra 1,20 m que vous découperiez en deux bandes de 60 cm. Voilà. Donc, les mesures que je viens de vous donner sont indicatives pour ce modèle-ci. Bien sûr, si vous décidez de varier la taille de votre modèle, pensez à vérifier avant de faire votre shopping le fichier que je préparais pour vous pour pouvoir adapter vos fournitures. Il vous faudra aussi du fil assorti. Ça, j'avais oublié de vous le dire. Voilà. Au niveau du matériel de couture, bien sûr, votre machine à coudre. Vous aurez besoin aussi de ciseaux de couture, de ciseaux cranteurs si vous travaillez le coton. Qu'est-ce que j'ai pu oublier ? Ah oui ! Un fer à repasser, un stylo textile, du coup, pour faire vos découpes et marquer les repères sur vos tissus. Vous aurez peut-être aussi besoin de ça. C'est une réglette à ourlet. Vous pouvez vous en passer, je vous l'accorde, mais elle est vraiment pratique. C'est une réglette de chez Primes. Je vais vous montrer comment vous en servir tout à l'heure. Voilà. Donc, ce que je vous propose, si vous êtes prêts, c'est de récupérer votre fichier, choisir votre modèle de sac, et c'est parti pour les découpes. La première étape va être de découper nos tissus. Donc, en fait, pour réaliser ce tas de bagues, j'ai choisi deux tissus. Donc, un coton Fantasy, appelé Bouet Turquoise, qui vient de chez Tissus des Ursules. Je l'ai trouvé très sympa, parce que, du coup, c'était dans l'ambiance été, et je trouvais qu'il apportait une petite touche un peu de peps. Il peut faire adulte et enfant. Donc, voilà. Je me suis laissée tenter par celui-ci, qui va, en fait, composer la doublure de notre sac et l'aisance. Comme notre sac sera réversible, ensuite, il est possible de le retourner, si vous préférez avoir le côté motif à l'extérieur. C'est au choix. Et j'ai choisi d'utiliser aussi un lin uni, pour le riz un peu naturel, toujours de chez Tissus des Ursules, qui s'appelle l'Onaca Muni. Voilà. Donc, du coup, dans cet exemple, je ne me suis pas facilité la tâche, parce que, forcément, le lin s'affile, et il va falloir le surjeter. Vous, si vous êtes débutant, utilisez plutôt préféré du coton, qui évitera de filer au moins pour un premier ouvrage. Ensuite, vous pouvez changer et utiliser du tissu un peu plus épais, si vous voulez apporter un peu de rigidité à votre sac, et un peu plus d'épaisseur. Donc, ce qu'on va faire, tout de suite, on va commencer par effectuer les découpes. pour composer notre sac. Donc, la première étape va être de découper notre tissu. Pour cela, vous allez avoir besoin d'une paire de ciseaux de couture. Donc, ça, ce sont les ciseaux de la marque Fiscard. D'une craie ou d'un crayon textile. Moi, j'utilise ce crayon de la marque Prime. Je vous remettrai toutes les références en commentaire de la vidéo, ne vous inquiétez pas, et une règle pour mesurer. Donc, notre tote bag, il se compose de 4 rectangles identiques, 2 réalisés dans le tissu imprimé, et 2 réalisés dans notre tissu extérieur, c'est-à-dire le lin, dans cet exemple. Donc, mes rectangles mesurent 42 cm de hauteur pour 36 cm de largeur. Donc, je vais commencer par découper ma hauteur. Pour ça, je vais commencer par la hauteur. J'ai fait deux repères à 42 cm que je vais ensuite relier. Alors, oui, je sais, certaines vont me dire quoi. Elles découpent son tissu sur l'endroit, du côté du motif. Effectivement, j'aime bien voir ce que je découpe, en fait. Donc, voilà. Le plus important, quand vous commencez des découpes, c'est toujours de bien repasser votre tissu pour être sûre de ne pas avoir de pli et de ne pas avoir de décalage. Donc, hop, pour la hauteur, c'est bon. Ensuite, je mesure 36 cm pour le côté. J'ai fait un petit repère ici et j'en avais fait un en haut. Je n'ai plus qu'à les relier. En vérifiant que je suis bien en angle droit, en bas, bien sûr. Et voilà. Il ne me reste plus qu'à découper mon tissu et mon premier rectangle est terminé. Voici. Donc, pour gagner du temps dans cette vidéo, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé d'avance toutes les pièces de mon tote bag. Là, je viens de vous montrer comment effectuer les découpes. Pour les autres pièces, c'est exactement la même chose. Donc, j'ai découpé d'avance mon deuxième rectangle dans le tissu fantaisie et j'ai découpé aussi mes deux rectangles dans le lin. Voilà. Donc ça, ça va former le corps de notre sac et la doublure. Et il ne nous manque plus que les anses qu'on va faire nous-mêmes. Vous pouvez décider aussi d'acheter de la sangle toute faite. Moi, j'ai décidé de les faire. Donc, pour les anses, il vous faut découper deux morceaux dans le tissu fantaisie qui mesure 60 cm de long par 9 cm de hauteur. Voilà. Toutes nos découpes sont maintenant terminées. Nous allons pouvoir passer à l'assemblage. Nous allons commencer par assembler le corps du sac, c'est-à-dire la doublure intérieure et l'extérieur. Donc, je vais tourner ma doublure parce qu'elle comporte des motifs. Comme ça, vous allez être dans le bon sens pour pouvoir voir le sens et ne pas être à l'envers. Donc, ce que je vais faire pour assembler ma doublure, c'est que je vais positionner mes deux rectangles endroit contre endroit de manière à avoir les motifs dans le bon sens. Donc, comme ils vont dans ce sens-là, ici, ça va être le bas de mon sac et la partie de vers moi va être le haut. Donc, je vais bien les positionner pour aligner les bords. Voilà. Et ce que je vais faire, moi, j'utilise des petites pinces à couture, c'est-à-dire que je préfère utiliser ça que les épingles. Et je vais venir en positionner pour l'instant quelques-unes. Donc, une en bas et deux sur les côtés pour maintenir mon tissu en place. En fait, mon sac de mon tote bag, je veux qu'il ait un fond. Donc, en fait, qu'il ait un peu d'épaisseur. Si je ne veux pas, si je veux avoir un tote bag plat, je vais l'assembler comme ça. Mais moi, je voudrais former un fond de sac et justement, pouvoir mettre des objets épais. Donc, ici, je vais venir une fois que c'est positionné. Vous pouvez le découper d'avance, mais là, en fait, je vous montre une petite technique pour gagner du temps. Je vais venir découper deux rectangles dans le bas de mon sac. Deux carrés, pardon, dans le bas de mon sac. Donc là, j'ai choisi de faire des carrés de 5 cm par 5 cm. Donc, j'utilise cette règle qui est pas mal. C'est une règle que j'ai trouvée chez Cultura. et qui me permet de voir les carrés. C'est une règle qui est utilisée pour le patchwork et qui me permet de voir tout de suite les angles droits. Donc, comme je veux me placer à 5 cm, mes carrés font 5 par 5. Je me positionne, vous voyez. Là, le trait, je le positionne sur le bord du tissu. Et puis, je n'ai plus qu'à tracer, en fait, là, 5 cm en hauteur. Voilà. Hop. Et voilà. Mon premier carré est tracé. Je vais tracer le second. Donc, une deuxième technique. Je peux aussi choisir de placer ma règle à l'extrémité. J'ai directement mon carré, pardon, ici des mains. et voilà. Donc, maintenant, je les découpe. Et ils vont me permettre d'avoir un fond de sac. Hop. Vous allez faire exactement la même opération ensuite avec le lin, sauf que moi, avant, je vais surjeter et je vais vous montrer comment. Donc là, ma pièce est prête à être rassemblée. Hop. Du coup, je vais pouvoir placer un peu plus de pince pour être sûre que ça ne bouge pas. Bon, si vous avez un niveau un peu avancé en couture, vous pouvez en placer beaucoup moins. Là, comme c'est un tutoriel de niveau débutant, je vous montre toutes les techniques des débutants. Donc, voilà. Donc là, on va garder le haut du sac ouvert parce qu'on aura besoin pour le montage et sinon, vous allez vous retrouver avec quelque chose de plat et pas du tout un sac. Donc maintenant, à l'aide de ma machine à coudre, au point droit, je vais venir réaliser trois coutures. Donc, une première sur le bord au point droit, donc du début jusqu'en bas. Je m'arrête et je pense à faire un point d'arrêt pour consolider ma couture. Je ne vais pas du tout toucher à l'angle. Je vais venir faire une autre couture, une deuxième au point droit, toujours à un centimètre du bord sur le bas du sac. Je m'arrête encore une fois. Je ne touche pas au carré et ensuite ici, à un centimètre du bord, je vais venir faire une couture sur le deuxième côté. Je ne vais pas du tout toucher au haut ni le fermer. Voilà. Maintenant, on y va. Rendez-vous sous la machine à coudre. Donc, la première étape va être d'enrouler votre canette. Donc, comme c'est un tutoriel débutant, je vous explique tout. bien sûr, n'hésitez pas à passer des étapes si vous savez déjà le faire. Donc, là, on va travailler sur l'eau et kaki. C'est une machine que j'aime beaucoup. Je vais vous montrer comment enrouler une canette. Je vais placer mon fil là-haut. Voilà. Et je vais venir juste passer mon fil là. Je le passe dans ma canette, en fait, dans le petit trou. Voilà. Et je le positionne sur le support à canette. Je maintiens toujours mon fil. Hop. Je passe la machine en mode canette. Je vais l'allumer. La pédale, c'est mieux. Je maintiens mon fil et je vais appuyer doucement sur la pédale pour qu'elle commence à enrouler le fil autour de la canette. Donc, quand elle a fait deux, trois tours, c'est bon, je peux le couper. Voilà. Et c'est parti pour l'enroulage de canette. Donc là, je maintiens la pression sur mon pied pour que ma canette s'enroule correctement. Ça devrait aller. Hop. Je viens ensuite pincer ma canette à l'intérieur de ma machine. Je vais vous rapprocher un peu. Voilà. Voilà. Hop. Je la positionne et je fais attention de bien la passer là dans les griffes où on passe le fil parce que si la canette est mal placée, l'entraînement de votre machine, pas l'entraînement, la tension de votre machine ne va pas se faire correctement et je remets mon petit couvercle. En haut, je vais récupérer mon fil. Hop. Et je vais venir le faire passer. Je suis le schéma. Il y a des flèches. Hop. Et ici, en fait, si je ne vois pas la pièce, je bouge sur le côté de ma machine pour monter et descendre le pied. Hop. Voilà. Je remonte mon aiguille jusqu'en haut et j'enfile ma machine à l'aide de l'enfile aiguille. Voilà. Je suis prête à coudre. Je vais récupérer mon ouvrage et je vais venir positionner le bord du pied au bord de mon tissu. Donc ça, ça va être mon repère en fait à suivre pour coudre droit. C'est-à-dire que je vais regarder toujours si le bord de mon pied est aligné au bord de mon tissu. Si à un moment je me retrouve par exemple comme ça, je vais bien voir que là, je vais partir complètement sur le côté. Donc je me positionne bien. Je vais choisir le point droit. Donc ça, c'est bon. je plante mon aiguille et je vérifie que je suis bien à un centimètre du bord. Donc là, je pense que c'est bon. Et puis c'est parti. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire quelques points. J'appuie sur ma pédale et la machine va entraîner mon tissu sur quelques points. Je m'arrête et je vais faire faire à ma machine une marche arrière. Donc j'appuie sur ce bouton et hop, elle fait toute seule la marche arrière. Ce qui s'est passé, c'est que là, j'ai cousu en avant, j'ai cousu en arrière, du coup mon point est sécurisé. Je viens de sécuriser le début de mon ouvrage. Donc maintenant, je vais réaliser ma couture au point droit sur toute la longueur, comme vous m'avez dit. Tranquillement. Attendez, j'ai mon fil qui s'est pris. Voilà. Et je vais tranquillement. Bien sûr, lorsque j'arrive au niveau d'une pince, je m'arrête et je l'enlève. Lorsque j'arrive au bout, c'est la même chose. Je m'arrête je vais à l'extrémité, je m'arrête et je fais quelques points en arrière pour sécuriser ma couture. Donc là, ça y est, ma première longueur est cousue. Hop, je tire sur mon ouvrage. Donc je soulève mon pied presseur avec le bouton qui est ici. Je tire sur mon ouvrage et ici, sur le côté, j'ai un coup de fil. Donc je viens couper mes fils. Donc voilà, ma première couture est réalisée correctement. Maintenant, il ne me reste plus qu'à coudre le bas et le deuxième côté. ça je vais le faire en version accélérée pour gagner un peu de temps sur la vidéo. Bien sûr, vous, il vous faudra vous appliquer et surtout, toujours commencer et arrêter chaque couture par un point avant et un point arrière sur quelques points, deux ou trois. ... ... ... ... ... C'est parti ! ... Donc, mon ouvrage, là, les coutures sont terminées, donc je me retrouve avec ça, une espèce de poche plate, en fait, avec les motifs à l'intérieur et mes coutures à l'extérieur. Moi, ce que je veux, c'est créer un fond de sac, du coup, on va se servir de ces carrés qu'on a découpés. On va venir les ouvrir, comme ceci, et là, vous voyez, vous avez vos marges de couture, qui sont là de chaque côté, sur le côté et sur le bas. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir aplatir mon carré, comme ça, l'un en face de l'autre, pour faire coïncider les bords. Et aussi, les marges de couture, c'est-à-dire que la marge de couture, qui est de ce côté-là, doit se retrouver en face de celle qui est de l'autre côté. Donc, je vais les ouvrir pour vous les montrer. Vous, ce que vous pouvez faire, c'est les ouvrir légèrement au fur à repasser. Ce sera un peu plus net, voilà. Donc là, vous voyez bien que ma marge de couture du côté arrive pile en face de l'autre marge de couture, de la marge de couture du bas. Donc, c'est bon. Donc, je vais venir poser, hop, mes petits pinces sur les côtés aussi. Donc, voilà. Je tire bien pour que ça coïncide parfaitement. Parce que là, j'ai un carré qui fait 5 par 5, donc il doit coïncider. Si j'avais, par exemple, 5 par 6, ce serait un peu plus compliqué. Donc, voilà. Et donc, maintenant, ce que je vais faire avec ma machine à coudre, c'est que je vais venir réaliser une couture, de la même manière, au point droit, à 1 cm du bas, hop, sur toute la longueur, là, sur toute cette distance, là. Voilà. Et je vais faire pareil avec l'autre côté. Donc, je vais le positionner. Petit fil qui rechaîne. Pour des finitions, quand même, plus jolies, hein. Au final, je vous conseille quand même de toujours ouvrir vos marges de couture quand vous réalisez ce genre d'opération. Parce que, déjà, vous avez moins d'épaisseur à gérer. Et puis, vous avez toujours le risque que les marches partent d'un côté ou de l'autre et que ce ne soit pas joli. Donc là, comme ça, vous avez un résultat qui est chouette. Donc, pour coudre cette couture, j'aplatis bien mon ouvrage, donc d'un côté ou de l'autre, un peu importe. Et je dégage bien le tissu pour pas qu'il se retrouve d'un côté ou de l'autre. Donc là, c'est parfait. Hop, j'aplatis bien. Et je viens me positionner exactement comme tout à l'heure. Avec le bord de mon pied au bord du tissu. Et c'est parti. Je sécurise mon premier point. Voilà. Voilà. Je vais essayer de zoomer pour vous montrer un peu plus. Voilà. Comment placer le tissu. Donc, toujours quelques points. Je recule. Et puis après, j'y vais tranquillement. Quand j'arrive au niveau de la marge de couture, je m'assure que ce soit bien écrasé. Je récupère mon ouvrage avec ce que je viens de réaliser. Bien sûr, je coupe bien tous les petits fils. Pour avoir des jolies finitions. Pour avoir des fils partout. Voilà. Et donc maintenant, je vais pouvoir le retourner sur l'endroit pour vous montrer. Il reste des fils. Pour vous montrer un peu le rendu du fond de sac. Et puis, on aime bien toujours regarder ce qu'on vient de coudre. Donc, du coup, voilà. Je retourne mon ouvrage sur l'endroit par le haut de sac. Et vous voyez que, du coup, ça c'est le bas. Je vais vous le mettre à l'endroit. Voilà ce qui s'est formé, en fait. Dans le bas du sac, vous obtenez un fond de sac qui va vous permettre de mettre des objets assez larges. C'est sympa. Ce rendu lance-tissus est chouette. Donc, voilà. Donc, ça c'est la première partie de mon sac qui est terminée. Donc, ça c'est la doublure. Mais comme c'est un sac réversible, je peux décider de le mettre à l'extérieur aussi. Alors, je sais, vous allez me dire. Ah là là, elle n'a pas laissé d'ouverture pour retourner sa doublure à la fin, à la fin de l'assemblage. C'est normal. Le sac que je suis en train de vous montrer, on ne va pas du tout retourner par là. Donc, vous pouvez sans problème coudre tout le tour. Vous n'aurez pas de soucis au niveau de l'assemblage final. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va réaliser exactement les mêmes opérations avec notre lin. Mais avant, on va le surjeter. Et je vais vous montrer comment faire ça à la surjeteuse. Donc, je vous présente ma surjeteuse. Pour celles qui n'en ont pas, en fait, il faut savoir que c'est une machine qui sert beaucoup, surtout si vous cousez des tissus qui filent ou du jersey. En fait, elle, elle permet en un seul passage de surjeter et d'assembler votre tissu. C'est-à-dire, le surjeter, c'est venir, en fait, faire un surjet sur le bord. Parce que, par exemple, vous voyez là, mon lin, il file. Donc, le risque, si je ne surfile pas mon lin avant de le coudre, c'est que les tissus, à force de tirer sur mon sac, etc. Et que ça vienne jusqu'à la marge de couture que j'aurais réalisé. Et ensuite, je vais me retrouver avec un trou dans mon sac. Et ce n'est pas le but recherché. Donc, du coup, là, pour mon lin, je vais le surjeter. Je ne vais pas l'assembler directement parce qu'on va le faire à la machine à coudre. Rassurez-vous, si vous n'avez pas de surjeteuse, je vais vous montrer aussi avec la machine comment réaliser un point zigzag tout le long pour avoir le même effet et arrêter les fils. Donc, je ne vais pas vous expliquer tout de suite les réglages. En tout cas, pas les réglages d'une surjeteuse, ni l'enfilage, etc. parce que ce serait trop long dans cette vidéo. Et si jamais vous désirez vous former tout seul, moi, je vous conseille un très bon cours de couture vidéo, j'ai mes curies, qui s'appelle la séduisante surjeteuse. Je m'en suis servie et je me suis formée avec. Et j'ai appris vraiment, vraiment comment me servir de ma machine, la régler, etc. Donc, je vais vous montrer comment surjeter les bords de mon tissu. Donc, c'est pareil. En fait, je vais venir, il y a un pied presseur ici. Je vais venir positionner le bord de mon tissu, hop, sous le pied presseur. Et attention, parce que là, ma machine, elle possède un couteau. C'est aussi le but de la surjeteuse, c'est qu'elle va venir découper tout ce qui dépasse au-delà de la couture et pour avoir des finitions parfaites. Donc, je vais l'allumer. Et c'est parti. Donc, il n'y a rien de spécial à faire. Il faut toujours laisser un peu de chaîne ici. La chaîne, en fait, c'est le mélange de fils qui est un peu tissé. On laisse toujours une chaîne et ensuite, on l'arrête. Donc, voilà. Elle fait un peu de bruit, par contre, cette machine. Et puis, j'y vais, je guide mon tissu en faisant attention de ne pas finir comme ça parce que sinon, je vais le découper avec le couteau. Voilà, c'est parti. Donc, vous voyez sûrement des morceaux de lin qui tombent, là, c'est normal. Vous voyez, là, hop, le couteau a coupé, ça tombe. Quand je termine une couture, là, j'ai terminé, je laisse toujours un peu de mouche, je continue. Pour former la chaîne qui est là, je vais vous la montrer. Et pouvoir l'arrêter par la suite. Donc, voilà. Donc, là, mon tissu est surjeté. C'est-à-dire, vous voyez, j'ai plus de fil qui traîne. Et surtout, la couture qui est là arrête mon tissu, donc il ne va pas filer. Donc, j'ai fait ça sur toute la longueur. Ce qu'il faut faire, c'est effectivement faire tous les côtés de vos rectangles. Voilà. Donc, là, j'ai ma chaîne. Et, donc, celle-ci va être arrêtée directement, parce que je vais placer mon pied là. Et la chaîne va être coupée par le couteau. Et il va y en avoir une autre ensuite, parce que moi, je vais rentrer à la main avec une aiguille. Je vais vous montrer tout à l'heure comment le faire. Donc, ce que je vous laisse faire, c'est que si vous avez du lin, vous pouvez surjeter tous les tours de vos rectangles. Par contre, si vous utilisez du coton, bien sûr, vous n'avez pas besoin, si votre tissu ne file pas, de réaliser cette opération. C'est parti. Donc, je vais vous montrer maintenant une astuce pour arrêter vos chaînettes. Vous voyez, j'ai fini mon surjet. Et, du coup, je me retrouve avec un grand fil. Donc, à ne surtout pas faire, c'est-à-dire le couper, parce qu'au final, à l'usage, ça peut se défaire un petit peu. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une aiguille avec un gros chat. C'est une aiguille pour faire du canevas que j'ai récupérée en mercerie. Et je vais venir ici, hop, passer le fil dans mon aiguille. Alors, comme il y a beaucoup de fil, c'est pour ça qu'il vous faut un gros chat. Hop. Voilà. Donc, là, c'est bon. Mon aiguille est passée. Et ensuite, je vais venir repasser ici. Hop. À l'intérieur du surjet, vous voyez, l'aiguille. Et donc, tout le fil. Voilà. Donc, là, vous pouvez considérer qu'il est bien arrêté. Et vous pouvez le couper, il n'y a pas de souci. Donc, là, votre couture est bien terminée et sécurisée. Et maintenant, vous allez faire la même chose. Alors, pas sur tous les angles, parce que, souvenez-vous, on va couper les angles du bas. Donc, vous pouvez faire ça au moins sur les parties hautes de vos deux rectangles. Pour avoir des finitions bien nettes. Donc, maintenant, on va passer à l'assemblage exactement comme pour la partie du blure. Vous placez... Ça, c'est bon. Vos deux morceaux de lin. Donc, endroit contre endroit. Vous choisissez le côté que vous voulez. Là, peu importe. Parce qu'en fait, finalement, il n'y a pas vraiment de différence. Les deux côtés. Voilà. Et donc, du coup, on va les positionner comme ça. Comme tout à l'heure, on va prendre nos petites pinces. Pour bien les aligner. En haut, j'ai mis les parties où j'avais arrêté les fils, du coup. Et le bas, je ne l'ai pas fait parce que je vais les découper. Donc, ce serait double travail. Donc, ça ne sert à rien. Voilà. Il faut mieux positionner bien. Ce serait plus joli. Mais... Voilà. Du coup, je peux couper les fils du bas. Et exactement comme tout à l'heure, je vais reprendre la même règle. Et je vais venir découper mes deux carrés. Deux d'un coup. Hop. Voilà. Vas-y, le lin, comme il file, directement. Voilà. Donc là, le premier est fait. Et je vais ensuite vous laisser faire le deuxième. Alors, je sais, vous allez me dire, bah oui, mais là, cette partie-là n'est pas surjetée. Effectivement, on la surjettera à la fin, quand on aura déjà assemblé les angles du fond de sac. Donc, je vous laisse réaliser ces deux opérations. Donc, sur les bas, les deux côtés. Donc, je vais faire aussi l'autre côté, pendant que vous faites la même chose sur votre ouvrage. Et ensuite, exactement de la même manière, on va assembler la longueur, enfin la hauteur, du coup, au point droit à 1 cm, le bas, et l'autre côté. On laisse toujours le haut du tote bag ouvert. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, si vous n'avez pas de surjeteuse, je vais vous montrer comment réaliser un point zigzag facilement au bord de votre tissu, en fait, pour arrêter un petit peu les fils. Donc, vous venez positionner votre tissu au bord du pied presseur, mais cette fois-ci, je l'ai un peu décalé. Je ne l'ai pas mis vraiment au bord, mais voilà. Au niveau où le plastique ne commence pas, on commence. Et avec l'Oekaki, en l'occurrence, c'est le point 4 sur votre machine. Il faudra regarder. Je vais venir effectuer un point zigzag sur toute la longueur de mon tissu au ras du bord. Pareil, je fais un point de sécurisation au bout, et c'est parti. Donc, voilà. Donc là, j'ai fait un petit point zigzag au bord. Si je veux, je peux couper un petit peu la partie qui a filé, mais sans couper bien sûr ma couture. Et si vous avez un tissu qui file beaucoup, vous pouvez surtout faire un point zigzag plus serré. Voilà. Donc là, si vous utilisez du lin, vous avez une petite astuce pour sécuriser un peu mieux vos coutures. Maintenant, on va faire exactement comme tout à l'heure. On va assembler notre sac. Je vais revenir au point numéro 1. Je vais me mettre au bord. Et c'est parti. C'est un peu la vitesse de ma machine quand même. Donc toujours au fur et à mesure, j'enlève. Voilà. Et ce que je voulais vous montrer, c'est maintenant. Donc toujours quand on arrête sa machine, on plante son aiguille. Ce qui permet aussi de pouvoir bouger votre ouvrage sans perdre vos points. Je voulais vous montrer comment insérer une étiquette dans la couture. Donc ça, c'est du coup en l'occurrence l'étiquette de l'inette qui se couvre en fait pliée en deux. Elle fonctionne de la même manière que mes étiquettes de licence. C'est pour ça que je vous la montre. Et comme je l'ai vu à l'extérieur de mon sac, une fois cousue, je vais venir ici au bord de mon sac. La prendre dans la marge de couture. Donc je l'aligne où j'ai envie. Donc je vais la remonter un peu. Parce que là, c'est vrai qu'on est un peu bas. Hop. Je vais la placer là, par exemple. Et je la prends en sandwich. En la plaçant bien droit. Hop. Entre mes deux morceaux de tissu. Voilà. Vous pouvez mettre une pince si jamais c'est un peu plus loin. Mais là, comme je vais passer directement dessus, il n'y a pas de souci. Hop. Je vais vous montrer, une fois cousue, ce que ça donne. Donc ça, c'est côté en verre. Je vais réouvrir mon sac. Et donc, si je retourne mon tissu, voilà. Côté endroit, j'ai mon étiquette Dodinette, parfaitement cousue, entre mes marges de couture. Et du coup, comme l'emplacement de marge de couture d'un centimètre est comprise, du coup, c'est parfait. Voilà. Si ça vous intéresse, ces étiquettes ont été faites sur mesure pour ma marque par Coral Corail Indigo. Que vous pouvez retrouver dans les partenaires du blog. Je vous rappelle l'adresse du blog. blog.dodinette.com Donc du coup, hop, reprenons nos moutons. Et du coup, je m'occupe de l'assemblage de mon sac. Je vais accélérer pour ne pas perdre trop de temps. Et maintenant, forcément, mon tissu fil. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir réaliser un surjet à la surjeteuse. A l'intérieur de ma marge de couture qui est d'un centimètre, donc le surjet va se trouver à cet endroit-là. Donc il ne va pas se voir une fois le sac retourné pour bien arrêter tous ces fils-là. Ou réaliser un point zigzag assez serré à la machine à coudre. Donc maintenant que nos deux parties de sac sont assemblées, nos deux corps de sac. Maintenant, on va s'occuper du coup d'aisance. Donc j'ai sorti mes deux morceaux de tissu que j'ai découpé tout à l'heure. En dessous, là, c'est un tapis qui permet de repasser sur n'importe quelle surface. Ce qui est pas mal, ça m'évite d'aller sur ma table à repasser pour vous montrer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord plier nos bandes et marquer les plis au fer. Puis ensuite, pour les piquer et avoir un résultat qui soit quand même pas mal. Et ça peut en fait remplacer une sangle. Du coup, qui est toute faite. Donc pour cela, je vais prendre ma première bande et je vais la mettre du côté l'envers. Voilà. Et je vais utiliser ceci. C'est une réglette, toujours prime, qui me permet en fait de faire des ourlets rapidement. Je l'ai déjà montré dans une de mes vidéos. Donc je vais vous montrer. Donc en fait, sur cette bande, nous allons faire deux rentrées de 1 cm de chaque côté sur toute la longueur. Donc pour ceci, pour faire cette opération, je vais placer ma règle et je vais replier. Vous voyez, elle a des traits. Chaque trait correspond à 1 cm. Je vais mettre le rouge pour que vous voyez mieux. Et du coup, je vais replier mon tissu de manière à ce qu'il arrive directement sur mon trait. Donc là, je sais que je vais être à 1 cm. Je vais prendre mon fer à repasser. Voilà. Du coup, celui-ci est portable et qui est très pratique. Et je n'ai plus qu'à passer tranquillement. Vous voyez, pour créer mon pli. Voilà. Donc je vais faire ça sur toute la longueur. C'est vrai que moi, je m'en sers tout le temps. Pour le mandre ourlet, c'est vrai que c'est quand même un confort. Et c'est plus rapide. Donc hop, voilà. La même chose de l'autre côté. Là, en fait, la technique que je suis en train de vous montrer permet de faire des anses et des lanières. En évitant le passage, vous savez, de coudre sur l'envers et retourner. Parce que moi, je déteste vraiment retourner les sangles. Voilà. Donc là, ça y est, mes deux rentrées sont faits. Donc ce que je vais faire, en fait, maintenant, c'est que je vais plier en deux mon tissu. Voilà. De manière à faire correspondre les deux rentrées. Et je vais aligner les bords. Je vais repasser une nouvelle fois, tranquillement. De manière à former ma lanière. Donc du coup, là, je n'ai pas besoin de la retourner. Et j'ai déjà fait le rentrées, donc mon tissu ne va pas filer. Hop. On y va tranquillement. On y vient. Voilà. Donc là, ça y est, ma lanière, elle est prête. Je n'ai plus qu'à poser des petites pinces, du coup, pour maintenir en place l'ouverture. Hop. Donc moi, je vais réaliser la deuxième. Et ensuite, on va venir à la machine à coudre, sur nos deux parties. Réaliser une couture au point droit, le plus près du bord possible. Vous pouvez vous mettre à 0,5. Si vous n'êtes pas à l'aise, mettez-vous à 1. Ce n'est pas grave, ça fera une petite ouverture, mais ce n'est pas un problème. Donc, le plus près du bord possible, sur toute la longueur du tissu, au niveau de la partie ouverte. Et ensuite, soit vous laissez comme ça, soit vous décidez que vous voulez quelque chose d'un peu plus esthétique et mieux fini. Vous viendrez faire exactement la même couture de l'autre côté, pour avoir quelque chose de symétrique. Voilà, c'est parti. Donc, je viens positionner, rappelez-vous, la partie là qui est ouverte, le long de mon pied. Et je vais venir piquer pour l'instant à l'extrémité qui est ouverte. Donc, je vais me mettre bien au bord. Voilà. Et je vais piquer au point droit. Ce que je vais faire, c'est que je vais allonger un peu mon point. Je vais le mettre à 3, parce que c'est des finitions. Donc, il y a peu de chance que ça se dépasse. Hop. Et c'est parti. Donc, attention de bien regarder que votre tissu reste aligné, parce que ça peut vite aller sur le côté. Donc, ça, c'est une étape un peu minutieuse si vous êtes débutant. Allez-y tranquillement. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà le résultat. Voilà. Je ne suis pas totalement, totalement au bord. J'ai fait comme si je piquais à 0,5. Voilà. Vous pouvez piquer bien sûr plus près, si vous êtes plus expert. Et du coup, je vais réaliser la même couture de l'autre côté, pour avoir quelque chose de symétrique. Et avoir des finitions un peu plus soignées. Merci. 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 Pensez toujours à arrêter votre point. Et voilà. Ma première lanière est terminée. Le résultat est chouette. C'est hyper coloré. Et du coup, moi, je vais m'occuper de faire la même chose, du coup, sur la deuxième lanière, qui elle n'est pas fermée. Et on se retrouve tout de suite pour l'assemblage final. Vous avez fait, allez, 80% du travail. Il ne vous reste plus que deux coutures à réaliser. Et votre sac sera terminé. Maintenant, on va passer au montage final. Donc, il faut prendre votre pièce de doublure. En laissant les motifs vers vous. Et l'intérieur avec l'envers du tissu. Et vous allez prendre votre corps de sac extérieur. Qui, lui, est toujours sur l'envers. Vous voyez les marges de couture. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir insérer la doublure à l'intérieur du sac. L'un dans l'autre par le haut. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que là, vous voyez, vous avez les marges de couture. Et donc, en fait, l'endroit du sac va être pris, va être face, va se retrouver face à face avec la doublure côté motif. Donc, vous alignez bien les marges de couture des côtés. Voilà. Vous les ouvrez bien, idéalement. Vous allez mettre une pince. Voilà. Ça, c'est bon. Maintenant, je m'occupe de l'autre côté. Bon, je vais laisser le fil. C'est la même chose. Je vais bien mettre ma marge de couture du côté ici. Et je vais venir la clipper. Voilà. Donc là, notre sac, il est prêt à être assemblé. Et c'est un peu comme un vide-poche, là, cette étape. Maintenant, on va rajouter des sangles. On va venir, en fait, positionner à l'intérieur. Je vais vous montrer. Donc, vous la pliez comme ça en deux, de cette façon. Et en fait, on va venir la positionner comme ça. Mais à l'intérieur, c'est-à-dire entre l'extérieur du sac et notre doublure, là où il y a les motifs. Donc, moi, j'ai mesuré. Je sais que je voudrais démarrer. Je commence. Je mesure, en fait, à partir de ma couture. Là, c'est là un centimètre. Je voudrais démarrer ma première anse à 9 centimètres. Donc, ici. Donc, moi, je vais mettre une petite pince à 9 centimètres pour me rappeler que c'est là. De l'autre côté aussi. Voilà. Ça, c'est des petits repères pour moi. Voilà. Et maintenant, je vais prendre ma anse. Et je vais venir la passer. Attention de ne pas la vriller. Je la maintiens bien plate. Parce que si je tourne à côté, ça ne va pas être beau après. Je vais avoir une anse qui est vrillée. Donc, je vais venir ici l'insérer. Donc, entre le tissu à motif et le tissu extérieur. Et je vais la positionner comme j'avais mesuré. Pour qu'elle démarre, hop, à 9 centimètres. Là où j'avais mis ma pince, en fait. Et je clip. Je la laisse un petit peu dépasser. Ce n'est pas un souci. Par contre, il faut que je la laisse dépasser de la même manière de chaque côté. Pareil, hop, avec cette côté de anse. Hop. Donc, je viens clipper. Voilà. Donc, là, ma anse, elle est passée entre les deux. Vous voyez que je ne la vois pas. Elle est prise en sandwich entre les deux. Je fais la même chose de l'autre côté. Je peux mesurer. Mais moi, comme j'ai envie de gagner du temps, je vais m'aligner sur les anses déjà en place. Donc, hop, je l'insère. Toujours attention à ne pas vriller. Voilà. Et puis, je regarde. Ou démarre l'autre en face. Et je vais me mettre exactement en face. Hop. Pareil. Je pipe. Voilà. Donc, au niveau de l'assemblage, vous faites bien correspondre les tissus en haut. Quitte à tirer un peu là sur la doublure si elles dépassent. Donc, voilà. Donc, à l'intérieur, je ne vois absolument pas mes anses parce qu'elles sont prises en sandwich ici. Je vais me rajouter maintenant des petites pinces pour que mon ouvrage ne se décale pas et tienne bien en place pour l'assemblage final. Hop. Voilà. Et donc là, maintenant, ce que je vais faire avec ma machine à coudre, je vais venir réaliser une couture au point droit sur tout le tour de mon ouvrage, à un centimètre du bord. Mais attention, en conservant une ouverture non cousue pour pouvoir retourner mon sac. Parce que si je couds tout, je vais avoir un très beau sac sur un envers. D'accord ? Moi, mon ouverture, je vais la garder entre mes deux hances. Donc, je vais me mettre, je ne sais pas moi, mes petites pinces pour me souvenir que c'est là. Une fois que j'ai fini ça, je dois arrêter ma couture. Voilà. Donc, je vais passer sur la machine pour réaliser l'assemblage. Donc, pour cette étape, vous voyez que là, j'ai le bras libre de ma machine à coudre qui va me gêner. Bien sûr, je ne vais pas faire ça. Hop. Parce que je vais fermer tout mon sac d'un coup. Donc, là, c'est comme pour réaliser un ouvrage de pantalon. Moi, je veux que mon sac pivote autour de l'axe central de ma machine en passant sous le pied presseur. Donc, je vais venir, hop, retirer le bras libre. Et je vais insérer mon sac, vous voyez, autour. Pour que là, en fait, pour qu'il puisse tourner autour de l'axe là. Donc, je vais venir le positionner, hop, là où je veux commencer ma couture. Donc, comme je veux garder cette partie non cousue, souvenez-vous, ici, je démarre après. Je porte mon aiguille. Et là, pareil que tout à l'heure. Donc, je vais y aller tranquillement. Une couture au point droit sur tout le tour du sac. J'avance. Je pense à sécuriser ma couture, surtout, surtout. Je verrai si que mes angles, mes anses, sont bien droitées, pas en biais. Et c'est parti. Là, comme mon lin est un peu épais, je vais allonger mon point. D'accord ? Je vais le passer à trois. Si vous travaillez le coton, vous pouvez rester à deux et demi sans problème. J'arrive au niveau de ma marge de couture. Je l'ouvre bien. Si mon sac résiste, je m'arrête et je le tourne. Ça ne sert à rien de tirer. Vous n'allez pas faire de jolis points. Deuxième côté. J'ouvre ma marge de couture. Je la passe bien sous mes pieds. Alors, je remets ma anse parce qu'elle n'est plus très droite. Voilà. Et là, j'arrive à ma deuxième anse. Souvenez-vous, je veux garder cette partie non cousue. Du coup, je vais terminer ma anse. Faire un point retour. Et je sors. Je vais couper les fils. Donc, normalement, si... Oh, pardon. Si votre assemblage du corps de votre sac a été réalisé correctement, normalement, vous devez arriver pile poil. Ne pas avoir, en fait, les deux parties qui se décalent. Là, vous voyez, je suis bien... Voilà. Je n'ai pas un surplus de tissu. Il est bien plaqué. Il est là. Tout va bien. Donc, ensuite, maintenant... Je vais retourner mon ouvrage sur l'endroit par le petit trou que j'ai laissé. Alors, je n'en ai pas laissé un très gros, mais ça devrait aller. Donc, voilà. Hop, je tire. Je tire ma doublure par le trou. Voilà. Et je retourne tout mon sac. Donc, j'y vais tranquillement. Ça ne sert à rien de tirer au risque d'entendre un crack et ensuite de devoir recommencer des coutures. Vous voyez, hop. Marron, c'est sorti. Hop. Voilà. Voici la deuxième. Hop. Et je me retrouve avec ça. Vous voyez, un grand sac sorti comme ça et le trou pour retourner au milieu. Donc, là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais reformer mon sac. Donc, je vais passer la doublure à l'intérieur. Hop. On le reforme bien. Voilà. On le reforme bien. On pousse bien la doublure à l'intérieur. Voilà. Et là, maintenant, vous avez deux options. Une fois que votre sac est bien positionné, soit vous décidez ici de venir fermer à la main au point invisible ce point. Hop. Cette partie du coup de la doublure qui est ouverte. Soit vous êtes comme moi. Vous n'avez pas trop envie de coudre à la main. Et du coup, vous allez réaliser positionner correctement votre tissu et réaliser une surpiqure tout en haut. Alors, bien sûr, là, on ne va pas coudre comme ça. Au risque de former des plis, on va d'abord tout bien repasser pour avoir quelque chose d'impeccable. Donc, voilà. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais ressortir ma doublure pour pouvoir bien repasser mon sac. Voilà. Éviter de repasser l'extérieur avec l'intérieur et de former des faux plis dedans. Hop. Voilà. Pour ma doublure, c'est la même chose. Tac. Il est tranquillement. Je vais m'occuper des anses aussi. Pas de souci. Voilà. Côté. Et en fait, la partie qui va m'intéresser particulièrement, c'est celle-ci en haut. Donc, je vais chercher des pinces. Voilà. Donc, je vais reformer mon sac. Je vais remettre la doublure à l'intérieur. Correctement. Voilà. Je vais bien placer ma doublure là. Je vais tirer pour que ce soit bien tendu. Et je vais venir repasser tranquillement pour écraser cette marge de couture. Pas trop repasser l'endroit où moi je vais piquer. Vous voyez, j'arrive à mon ouverture. Donc, j'effectue un rentré d'un centimètre environ pour arriver à quelque chose qui soit aligné avec le reste. Alors ici, on a un petit morceau de lin qui dépasse. Voilà. On repasse. Donc là, cet endroit-là, c'est une partie importante parce que c'est là où vous avez votre ouverture. Donc, ça vaut le coup d'y passer un peu plus de temps pour avoir quelque chose de bien plaqué. Hop. Je continue. Là, ça va tout seul. C'est parti. Voilà. Donc là, j'ai mes pinces qui sont bien positionnées. Et maintenant, je n'ai plus qu'à, de la même manière, rentrer mon sac sur l'axe de ma machine et venir faire une surpiqure le plus près possible du bord pour ne pas avoir la partie du rentré qui s'ouvre. Donc, je me positionne bien sous ma machine. Attention, les anses, ne les mettez pas comme ça parce que quand vous allez coudre, sinon, vous allez les coudre comme ça et ce sera gênant. Donc, les anses, on pense à bien les tendre et on les passe, en fait, tout droit. On les passe, hop, comme ça et tout droit. Donc, moi, je vais commencer sur un côté parce que c'est là que ça va moins se voir. Hop. Et là, pour le coup, moi, avec mon linge, j'ai de l'épaisseur. Donc, je vais vraiment allonger mon poing encore un peu. Je vais le passer à 3 minutes. Voilà. Et j'y vais tranquille. C'est pas la bonne pédale. Forcément. Là, tu m'en viens. J'y vais tranquille. Je pense à mon point de retour. Et là, c'est pareil. C'est un petit peu sensible. Donc, allez-y tranquillement pour ne pas faire des choses qui dévient. Là, moi, je pique avec un fil coloris naturel. Donc, je ne vais pas voir si je fais des choses pas droites. Vous pouvez aussi penser, je ne sais pas, à surpiquer avec un fil un peu coloré pour apporter du peps. Par exemple, ici, j'aurais pu surpiquer là avec un fil bleu pour rappeler un peu les anses. C'est un choix. J'arrive au niveau de la anses. Bien sûr, je tire bien pour ne pas faire de l'introissance. Au niveau de mon rentrée, pareil. Je pense à bien plaquer. Toujours, si on vous soulevez l'autre pied presseur, toujours, toujours, toujours planter votre aiguille. Donc là, je tire un peu. La deuxième anse, je la déplie. Et voilà, le dernier pont est terminé. Pas tout dénoté, pas tout de suite. Hop, je coupe mes fils. Voilà. Un petit peu de surplus de fils. Donc, je vais le couper aussi. Voilà. Ben voilà, mon sac est terminé. Hop. Il n'a aucune... Ah, un peu de fil aussi. Il n'a aucune couture apparente. Vous voyez, là, de ce côté, je n'en ai pas. À l'intérieur en haut, niveau du haut non plus. Et la doublure non plus. Il est donc totalement réversible. Voilà. J'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à le partager, à le commenter, à m'envoyer des photos de vos réalisations de vos sacs d'été. J'en serai ravie. Et puis, j'espère que, du coup, vous avez appris des choses, des nouvelles techniques. Et que vous allez pouvoir laisser libre cours à votre créativité. Bien sûr, vous pourrez le retrouver sur ma chaîne YouTube. Sur le blog aussi, blog.dedynette.com Et je vous souhaite à tous de très bonnes vacances. Salut les cousettes ! Sous-titrage ST' 501